Vous signez ce livre, Rugby à charge, l'enquête choc aux éditions de la Martinière. Le rugby a plutôt une bonne image en France, c'est vrai, c'est le sport de voyous joué par des gentlemen, esprit collectif, troisième mi-temps aussi, on est très loin d'imaginer que des joueurs peuvent se faire des piqûres. Et pourtant vous dites que ça existe, est-ce que c'est nouveau ? Les piqûres ? L'une des nouveautés effectivement c'est d'évoquer le côté obscur de la force, d'une certaine manière du rugby. Mais est-ce que ce côté obscur date d'il y a quelques années ou remonte à très très loin ? Si on se place simplement sur la situation du dopage, donc en l'occurrence des amphétamines, parce que la jeunesse du dopage a commencé par les amphétamines, c'est ce qui nourrit les combattants islamiques et syriens en ce moment, ça remonte aux années 60 effectivement, et puis ça a monté, et puis ensuite la jeunesse du dopage a généré des produits plus lourds, comme les corticoïdes, les stéroïdes anabolisants, les facteurs de croissance, et même jusqu'à l'EPO. Donc voilà, c'est une réalité, alors je sais qu'elle est un peu gênante, embarrassante, mais l'utilité du journaliste aussi, c'est de montrer aussi l'envers du décor. Alors très peu de joueurs l'ont dénoncé, il n'y a pas autant de témoignages que dans le cyclisme, vous connaissez bien ce milieu aussi ? Oui, mais il y a 15 ans, très peu de coureurs l'ont dénoncé tout autant, il y a beaucoup d'analogies effectivement sur cette sorte de déni, de silence, d'embarras par rapport à ce phénomène qui par capillarité effectivement prend de l'ampleur. Alors vos accusations visent notamment le club de Brive, Brive la Gaillarde. Vous dites que ces joueurs se sont dopés de manière institutionnelle dans les années 90-2000, qu'est-ce que ça signifie de page institutionnelle ? D'accord, alors c'est pas moi qui le dis, moi je ne suis qu'un rapporteur, je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'un journaliste. Voilà, c'est le médecin, c'est un médecin important de la fédération qui l'a évoqué ouvertement, nommément, depuis il y a presque deux ans maintenant, de page institutionnalisée, ce qu'il laisse entendre lui c'est qu'en fait, en fait Amine, ils allaient voir d'autres, ils allaient hors du circuit traditionnel du secteur médical pour aller voir ailleurs si on y était et effectivement se nourrir, s'alimenter de produits illicites et non illicites. Vous dites que l'entraîneur Laurent Seigne avait monté ce système ? Ça c'est pas moi qui le dis non plus. Toujours pareil, enfin vous rapportez d'accord, alors chaque fois on va dire quelqu'un dit dans votre livre, qui alors le dit ? Laurent Bénézèche le dit par exemple, c'est lui qui a été le premier lanceur d'alerte sur la question il y a deux ans avec un ouvrage, donc moi j'ai poursuivi effectivement cette enquête, il y a à peu près 60 témoins qui parlent ouvertement, une vingtaine qui parlent non ouvertement, et donc c'est une reconstitution d'un puzzle, vous savez ce que c'est que le travail de journaliste, mais je tiens à se signaler quand même qu'il y a effectivement la problématique du dopage, mais encore au l'air, et intimement lié, il y a le problème du carnage aussi. On va y revenir, mais d'abord sur le dopage, alors le médecin qui a installé ce dopage institutionnel serait Hervé Stoichev, apparemment Bernard Laporte, qui s'occupait du club de Bordeaux à l'époque, envoyait également ses joueurs, le voir. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est mentionné, effectivement, c'est ce qu'on nous a rapporté. Et il n'y a pas que les clubs que vous accusez, il y a aussi le 15 de France, et vous parlez notamment d'un match célèbre en 86, on regarde quelques images. La tournée triomphale des All Black s'est arrêtée tout net cet après-midi à Nantes. Les bleus qui prennent les noirs à la gorge, les bleus qui relèvent le défi de l'engagement physique au regard de la triomphale tournée des Néo-Zélandais en France, ont pensé que cela n'allait pas durer et que tôt ou tard, les tricolores baisseraient pavillons. Mission impossible, et pourtant, ils ont réussi. Un 15 de France méconnaissable qui, pendant 80 minutes, a non seulement contré, mais le plus souvent bousculé ses fameux All Blacks déconcertés par une telle combativité. Alors, vous racontez qu'en 86, toute l'équipe de France était sous amphétamine, ils étaient totalement en trance. Ils ont explosé les All Blacks. C'est-à-dire qu'on ne peut pas battre les All Blacks si on n'est pas sous amphétamines drogués, en fait. Je ne dis pas ça, moi. Un peu. Non, non, je m'intéresse aux... Il y a des gens dans les vestiaires qui font des bons de 5 mètres. Il y a un tombereau de témoignages, un tombereau, je dis bien tombereau, a eu, de témoignages, effectivement, qui laissent entendre qu'il y avait le règne des amphétamines dans le rugby et dans d'autres sports professionnels. Le rugby n'y a pas échappé. Et ce match-là, effectivement, était un point d'orgue. C'était qui les joueurs venait, là, sur 15 de France ? Ils se sont déjà exprimés, mais... Non, mais c'est pour ça que, justement, on t'en les citait. Oui, Menel, Charvet, tout ça. Ça concerne... C'est vrai que les avants étaient très concernés par cette excitation. Il y a Ondar, aussi, qui l'évoque. Ah, c'est plus mon coin, là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Oui, pardon. Et donc, l'amphétamine était monnaie courante. Monnaie courante dans les clubs. Et même le médecin de l'équipe de France, c'est-à-dire pas mon témoin direct. Oui, pas Jacques Monbet, mais l'autre, Jean Penne. Pas Jacques Monbet, qui faisait des piges avec l'équipe de France A, mais qui était le médecin de l'équipe de France B, lui. Et donc, ils allaient... L'équipe de France B et l'équipe de France A jouaient très, très souvent au même endroit, partageaient les mêmes hôtels, les mêmes repas. Donc, c'est lui qui a vu, qui a dit. Il a été témoin d'œil. Il a eu beaucoup d'échanges avec le médecin en chef, intitré. Et ils avaient beaucoup d'échanges sur la question. Et même ce Jean Penne, alors il est mort, on ne peut pas faire parler, il est mort. Justement. Mais on peut les lire. Mais on peut les lire. Et ce qu'il a dit, il l'a dit. Il a écrit où ? Il l'a écrit, ça a été cité, effectivement, dans un journal en janvier 2001. Cité dans un journal. Où il disait qu'effectivement, il donnait du Cap Tagon, mais pas en dose suffisante pour que ce soit considéré comme du dopage. Donc, il faut casser, effectivement, le comprimé en cas pour que ce ne soit pas du dopage. On va écouter sur ce sujet la réponse de Paul Gosse, président de la Ligue française de rugby. Je suis très étonné. On parle d'un docteur qui parle d'une équipe dont il n'a jamais été le docteur. Bon, alors, vous comprenez que si personne ne le dénonce, tout le monde croit qu'il était le docteur. Vous voyez que c'est pipé au départ. On vous dit, l'équipe de France faisait ça, le docteur le dit. Sauf que ce n'était pas le docteur de l'équipe de France, lui. Bon, évidemment, le vrai docteur, celui qui était vraiment, est décédé. Donc, tout peut se dire. J'ai déjà répondu en amont à la question, monsieur le Thiel. C'est vrai. Vous n'avez pas d'aveu direct des joueurs de cette époque-là, en tout cas de cette équipe ? Non, c'est l'omerta, encore une fois. Le déni... Mais parfois, quand le temps passe, on peut dénoncer aussi. Révéler. Moi, je préfère révéler à dénoncer. Dénoncer quand il s'agit de dopage, on peut dénoncer. Moi, c'est plutôt la révélation et la dénonciation. On vous sent très prudent. Il y a eu beaucoup de réponses. C'est une connotation un peu vichiste, à mon sens, le mot dénonciation. Ah oui, pardonnez-moi. Donc, moi, je suis plutôt en révélation. On ne dénonce pas des gens, on dénonce le dopage. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est impersonnel, on dénonce le dopage. Donc, des joueurs de cette époque-là, non, il y a une forme d'omerta. Même s'il y a une forme de prescription, elle est intemporelle, la prescription. Il y a ça. Dans le cyclisme que j'ai connu, ça me réjeunit 10 ans, d'ailleurs, ou 15 ans, c'est très bien. C'était les mêmes réflexes d'autodéfense naturel. Ce que je comprends, je peux comprendre la colère. Parce que le coming out, c'est difficile à faire. Et là, moi, je suis un lanceur d'alerte. Je suis simplement un coup de klaxon. Un coup de klaxon, attendez, attention, attention au jeu de massacre. Mais la différence avec le cyclisme, c'est qu'on n'a pas de contrôle positif. Il y a très peu de contrôle positif. Mais il y a une raison simple. Il faut d'abord qu'il y ait des contrôles. Il faut des contrôles, il faut des prêts. Le cyclisme a été l'arbre qui a caché la forêt. Jusqu'à la fin des années 90, le cyclisme concentrait 90% des contrôles anti-dopage. Après coup, j'ai des témoignages de joueurs qui me disent, mais dans ma carrière de 10-12 ans, j'ai eu 1, 2, 3 contrôles, 0 contrôles anti-dopage. Donc, vous voyez, il y a une permissivité, une porosité très aisée pour tacitement autoriser le dopage à se répandre. On va écouter quand même d'autres réactions, parce que votre livre suscite énormément de réactions dans le monde du rugby. Regardez. Le livre, il parle de choses qui se sont passées il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais joueur de, je peux dire, qu'on ne se dopait pas. Il n'y a jamais de dopage. Il n'y a jamais eu un cachet, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu le moindre cachet traîner. La pilule est dure à avaler. Non seulement je récuse tout ça, mais ça fait très mal. On buvait deux expresso avant le match, et après, c'était la passion et l'envie de se faire des passes, et l'envie de combattre. Si on était vraiment dopés, on aurait été champions du monde. Est-ce que vous pensez que vous allez être traîné en justice ? Écoutez, on avait mesuré effectivement la portée possible du contenu. C'est 300 pages quand même. Les gens qui, pour l'instant, parlent, se concentrent sur les cinq pages qui ont circulé en boucle depuis les Bonnes Feuilles. Bon, il en reste 295. Donc à eux de juger sur la pertinence du contenu. Il suffit d'une page pour être attaqué. J'entends bien. Mais qu'ils jugent sur pièce. Ce sont des gens qui aiment le rugby par-dessus tout. Et je pense que pour défendre le sport, il faut d'abord qu'ils s'intéressent à ces problématiques. J'espère qu'il y aura un état des lieux, qu'il y aura un audit de la part des institutions qui ne jouent pas toujours le jeu. Les institutions ne jouent pas toujours le jeu. Les institutions, c'est qui ? Du rugby. C'est-à-dire ? Lesquelles ? La Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby, pour les citer. Vous voulez des noms ? Voilà, j'en donne. Il y a deux points. Vous dédensez, attention. Les joueurs, c'est l'excitation. Des noms, c'est des ligues. Il y a un suivi longitudinal pour les joueurs auxquels ils sont soumis. Donc c'est une sorte d'examen de santé amélioré. Ils s'abritent derrière ça pour croire que c'est un pare-feu contre le dopage. Or, pas du tout. Quand vous avez des témoins, ce n'est pas un pare-feu, c'est simplement un examen de santé. Ces résultats du suivi longitudinal ne sont pas donnés à la FLD, l'Agence Française de lutte contre le dopage. Et le deuxième point, c'est le fameux profil stéroïdien. Ça, c'est l'arme fatale, disent les gens de l'antidopage. Or, ce profil stéroïdien, ça fait neuf ans qu'il est demandé aux instances du rugby, qu'il renaque, qu'il ignore. Donc il faudrait peut-être, s'ils veulent faire le ménage, sur les stéroïdes anabolisants, il faudrait peut-être donner libre accès. Merci beaucoup Pierre Malestel.